Daniel Dérouville, tu as été longtemps médecin à la maison médicale Jeanne Garnier et nous t'en remercions. Ah oui, pardon. J'ai pris des notes, alors j'essaye de les retrouver et puis on va essayer d'avancer comme ça. C'est pas facile de redescendre sur terre là. Donc, en tout cas, moi, je voulais remercier. C'est parce que c'est vrai, on va remonter un petit peu en avant dans la journée. Je voulais remercier les premiers Joseph et Olivier. Ce matin, ils m'ont presque donné envie de revenir. Et puis après, il y a France qui a dit non, 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 faut pas, faut pas parce qu'il y a trop de trucs compliqués. Donc, bon, peut être que pas. Mais en tout cas, ça, c'est ça me donne aussi l'occasion de transmettre un certain nombre de choses qui, moi, me paraissent importantes. Et dans les premiers mots que vous avez dit ou que tu as dit, Joseph, tu as reparlé de réhumanisation. Et moi, ça fait tilt tout de suite. Maurice Abivin, dans les années 90, celui qui est un petit peu à l'origine avec tout un tas d'autres. Il n'était pas tout seul. Le premier livre qu'il a publié, c'est Humaniser l'hôpital. Voilà. Et on est 40 ans après. On est encore dans la même dimension. Sauf que à l'origine, Humaniser l'hôpital, c'était parce que le lieu de mort avait changé. C'est à dire que les personnes auparavant décédaient chez elles. Dans les années 64, il y avait 70% des gens qui décédaient chez elles. Dans les années 84, enfin 84, 85, il y en avait 70% qui décédaient à l'hôpital. En 20 ans, le lieu de décès a changé. Et Abivin, confronté à cette dimension, dit mais ce n'est pas possible. On ne s'en occupe pas. Ceux qui ont travaillé à cette époque-là se rappellent des salles communes dans lesquelles on mettait un paravent devant celui qui allait décéder ou on les mettait dans des champs tout seuls, on n'allait pas les voir. Donc, humaniser l'hôpital, c'était aussi réintroduire l'idée que la mort était possible et que la mort fallait la mort. Les personnes qui allaient mourir, il était important de les accompagner. En tout cas, si j'ai eu envie de revenir, c'est parce que quand même, je me suis pas mal retrouvé dans tout ce que vous avez dit sur la dimension du travail d'équipe, l'importance et à plusieurs reprises, ça a été échangé. Le principe de l'adaptation en permanence à la personne elle-même, à celle qui est en face de nous. Alors, vous allez remarquer, je ne parle pas de patient, je parle de personne. Personne malade. Mais enfin, en tout cas, pour moi, c'est encore plus important que parce que patient. Déjà, on se met dans une situation de différence. S'il est patient, alors moi, ou peut-être que moi, je suis un patient, je ne sais pas. En tout cas, le questionnement au quotidien. On en reparlait avec Monique tout à l'heure. Cette dimension d'être en permanence dans l'idée de se poser des questions. L'idée d'aller chercher. Et l'exemple que nous ont donné France et Marie-Lorraine tout à l'heure, c'était, ils se sont en permanence posé des questions pour essayer de trouver des solutions. L'espace de créativité. Et puis, à un moment, Daniel, oui, je dois connaître le prénom quand même, a évoqué le fait que ce n'était quand même pas facile de travailler en soins palliatifs. Parce que, en tout cas, moi, vous m'avez permis de me replonger dans la dynamique des soins palliatifs tout en n'étant pas contraint par juste cette idée de questionnement, cette idée de doute, cette idée d'incertitude. Cette idée de supporter un petit peu tout ce qui était difficile. Et finalement, ça m'a permis de réaborder les soins palliatifs sans cette dynamique là. Moi, je me suis retrouvé dans la dimension du travail, dans la dimension de l'activité au quotidien, qui, pour moi, était une richesse et quelque chose d'important. Alors, juste, je pars un peu dans tous les sens, mais ne vous inquiétez pas. On arrivera au bout, puis je m'arrêterai à l'heure. Et puis là, je ne suis pas très bien parce qu'il y a un truc qui me gêne. Voilà. Ah, super. Merci. Excusez-moi. Une fois que la retraite est arrivée, je suis parti. Je suis parti en province. Je suis parti en région. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais bon, voilà. Et c'était le Covid est arrivé. Donc, confinement. Et on entendait dans la radio, à la radio, les médecins retraités vont être réquisitionnés pour aller travailler dans les EHPAD. Donc, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu qu'il y avait des EHPAD à 30 kilomètres, à 40 kilomètres. Et puis, il y en avait un qui était à un kilomètre. Je suis allé voir. J'ai appelé la directrice. Je lui ai dit, ben voilà, je suis à un kilomètre. Je suis médecin. Je suis retraité. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Alors, elle me dit, écoutez, les médecins se réunissent demain. Est-ce que vous pouvez venir demain? Alors, oui, pourquoi pas? Je vois les médecins qui me disent, écoute, c'est vachement sympa que tu viennes nous soutenir. Non seulement, il y avait un EHPAD. Il y avait une unité de soins longue durée. Il y avait un SSR, un soin de suite réadaptation. Et en plus, il y avait un Cantu, 160 malades à peu près, 160 personnes malades. Et les médecins me disent, écoute, c'est sympa que tu viennes. Est-ce que tu peux commencer demain? Voilà. Eh bien, ça m'a permis de découvrir une façon de travailler différente, une façon de travailler dans laquelle il y avait la même attention à la personne qu'à Jeanne Garnier. Il n'y avait pas les mêmes moyens, il n'y avait pas le même matériel, il n'y avait pas tout ce qu'on pouvait avoir à Jeanne Garnier. Mais il y avait des infirmières, des aides-soignantes, des personnes, agents de service et autres. Fabuleux, fabuleux. Alors, je vous transmets ça parce que quand j'étais à Paris, j'étais persuadé qu'ailleurs, ce n'était pas possible que ça puisse être fait comme ça. Et je vous transmets qu'ailleurs, c'est possible aussi. Et dans les EHPAD aussi. Même dans les EHPAD, il y a des réflexions qui sont menées par des équipes. Alors, je sais qu'il y a au niveau du centre de recherche ici, vous êtes en train de faire un travail fantastique et tout ça. Et bien, il y a aussi cette dimension-là. Après, il y a des endroits où ça ne se passe pas bien. Il ne faut pas angéliser. On ne va pas. Voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé que toute cette dimension-là m'a apporté quelque chose et que j'ai envie de vous transmettre. Là, je vais plutôt être dans l'idée de, plutôt que de vous parler des transmissions, transmettre un certain nombre de choses. Enfin, voilà, c'est le vieux qui parle. Bon, après, alors ça, c'était au tout départ. Après. En tout cas, l'idée que les transmissions soient un lieu d'apprentissage, moi, ça me fait bouger. Alors, je suis venu aujourd'hui au même titre que quand je venais à Jeanne-Garnier le matin, j'arrivais en me disant, je pense que je vais encore une fois être déplacé. Parce que, que ce soit dans les transmissions, que ce soit dans les rencontres avec les personnes malades, que ce soit dans les rencontres avec les familles, que ce soit dans les rencontres avec les institutions, enfin, voilà, dans la SFAP ou autre. À chaque fois, j'ai trouvé que j'ai trouvé que j'étais déplacé. C'est moi, j'entends bien quand vous dites en tant que bénévole, je rentre dans la chambre de la personne sans projet pour elle. Je vous avoue. Même après des transmissions où il y avait des projets à avoir pour les personnes, je vous avoue rentrer dans les chambres des personnes sans projet pour elle. Parce que ce qu'il pouvait y avoir dans nos transmissions qui nous donnaient, moi, j'en étais imprégné de ce qui était dit dans les transmissions. Mais je ne savais pas si entre temps, la personne n'avait pas encore bougé. Et si je rentrais avec l'idée qu'il était important d'être incisif sur la douleur, sur tel ou tel, alors que dans l'instant, sa priorité était autre, je passais à côté de quelque chose. Donc, on ne va pas se dire que c'est réservé ou pas réservé. Mais en tout cas, pour moi, il me paraît important d'être dans cette dynamique de la gratuité, de la rentrée dans la chambre vis-à-vis de la personne. Au même titre, en équipe mobile, quand on va dans une unité, dans un service ou autre, tel service va travailler de telle façon, tel autre service va travailler de telle façon. Si moi, j'arrive avec ma certitude qu'il faut travailler selon ma façon à moi, je rejoins un petit peu ce que disait Dauphine ce matin. On se retrouve quelquefois complètement en porte-à-faux parce que on n'est pas à l'écoute des personnes telles qu'ils vont pouvoir avancer avec ce qu'ils sont, aussi bien les équipes que les personnes malades. Donc, voilà. Alors, je redis le mot écoute. J'ai envie de redire aussi le mot accompagner. J'ai été surpris quand j'ai reçu le programme. J'ai vu que c'était plutôt la dimension soins palliatifs qui était mis en avant. Mais je vous ai parlé de monsieur Abivin tout à l'heure. Les pionniers, entre guillemets, ceux qui ont créé les soins palliatifs, ils ont créé la société d'accompagnement et de soins palliatifs. En insistant sur l'importance de l'association de ces deux mots et de ne plus au maximum, tant que possible, de ne pas trop les dissocier. Parce que sans ça, on est dans la dynamique que les soins palliatifs, ce seraient les soins des soignants et l'accompagnement, ce serait l'accompagnement des bénévoles ou des personnes comme vous, un des passeurs de mots, passeurs d'histoire. Pour moi, j'ai le sentiment d'avoir accompagné les personnes qui étaient dans les services dans lesquels j'ai pu travailler. Je ne les ai pas accompagnés tout seul. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment en équipe. Donc, pour moi, il y a à la fois la dimension du soin et du soin palliatif avec tout ce que l'ensemble de l'équipe va pouvoir apporter. Et il y a la dynamique de l'accompagnement avec tout ce que l'ensemble de l'équipe va pouvoir accompagner. Et l'idée des soins de support, il y a eu pendant longtemps une bisbille entre soins de support et soins palliatifs parce que les soins palliatifs, ça fait peur. C'est la mort. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Les soins palliatifs, ça représente ça. Et les soins de support, c'est plus facile de parler de soins de support. Soins de support, c'est bon. Bon. Et donc, il y a eu à un moment l'idée qu'il fallait rassembler les deux et ne faire plus qu'un. Mais l'inquiétude qui a été à ce moment-là, c'était que petit à petit, on élimine la mort de ce sujet et qu'on revienne, comme dans les années précédentes, où il y avait la mort d'un côté, les soins de l'autre et on n'allait plus s'occuper des gens qui étaient en fin de vie. Donc, c'est pour ça que là, je vous raconte un peu l'histoire. C'est les histoires de l'oncle Daniel. Bon. Mais c'est ça qui retrace notre histoire et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et si on en est là aujourd'hui, avec une entente tout à fait possible dans la dynamique des soins de support et des soins palliatifs, avec l'idée que pour certaines personnes, on va même utiliser le soin de confort pour ne pas la mettre en difficulté, parce qu'on sent que le soin palliatif représenterait trop l'idée de la mort. Mais en tout cas, les soins palliatifs continuent à exister dans notre société. Voilà. Et donc, on continue à en parler et on continue à parler des gens qui vont mourir. Mais quand j'ai parlé tout à l'heure de l'humanisation, de la réhumanisation que tu as évoquée tout à l'heure, ça m'a fait penser aussi à un pédiatre qui a été convoqué pour parler un petit peu de la Convention citoyenne récemment et pour évoquer le fait, on lui a demandé, mais est-ce que les enfants sont capables de réfléchir, de donner leur avis ? Il évoque cette dimension-là en donnant son avis et il dit après, mais vous pouvez envisager toutes les lois que vous voulez, mais si vous ne mettez pas l'humain à côté de la personne, de toutes les façons, vous n'aurez rien. Voilà. Donc, on repart dans cette dynamique de l'importance de l'humain à côté des personnes malades pour à la fois les... Bonsoir, Marie-Maude. À la fois les soulager et à la fois les soulager tout faire et les accompagner. Et aussi la dynamique de la prise en charge et l'accompagnement de toutes les personnes qui sont autour de ces personnes malades. Alors, j'essaye de retrouver après. Alors, autre chose, j'ai réinsisté un tout petit peu tout à l'heure sur la notion d'écoute. C'est important de prendre le temps de l'écoute. Mais ça, j'ai comme envie de vous dire, vous le savez, ça a été évoqué à plusieurs reprises dans la journée. Mais pour moi, ça paraît quelque chose de fondamental. L'écoute, elle va nécessiter du temps. Et ce temps, vous l'avez à plusieurs reprises, plusieurs intervenants ont dit combien c'était important de le prendre. Prenons-le, prenez-le, le temps qui va permettre d'écouter la personne. Et quand on parle d'écouter la personne, à un moment, a été évoquée la notion de la personne au centre. Alors, ça, c'est un point qui me touche beaucoup. Parce qu'à plusieurs reprises, on dit que tu dis à Jeanne Garnier, c'était sympa, tu étais là et tout ça. Moi aussi, je me suis planté. Le nombre de fois où on se plante parce que la personne, en fait, on a oublié de la mettre au centre. Alors, je vous donne un exemple. Ne soyez pas ne soyez pas troublés parce que ça rejoint un tout petit peu ce qu'on a ce qu'on a dit tout à l'heure. Par exemple, on s'est dit on va utiliser des langages différents. Par exemple, pour la cyanose. Le médecin va dire cyanose et l'infirmier ou les soignants va parler de jambes froides. C'est un symptôme. Mais qu'est-ce qui est important ? Le langage est important, que chacun puisse s'exprimer avec son langage. Mais ce qui est important, c'est la façon dont la personne le supporte ou pas. C'est ça qui est majeur. Donc, comment revenir à cet essentiel de la personne et de ce qu'elle a à nous dire, de ce qu'elle est en train de vivre ? Je me rappelle d'une personne qui était très encombrée une nuit et j'étais de garde. On m'appelle, les infirmiers de nuit m'appellent en disant, écoute Daniel, il faudrait que tu viennes. Il faudrait lui prescrire de la scopolamine ou un truc comme ça et tout. J'y vais quand même. Je vais voir parce que je me dis, il n'y a que lui qui va pouvoir me dire. J'y vais, je vais voir la personne. Je lui dis, écoutez, avant d'arriver dans la chambre. Et là, on aurait pu dire, soit il est encombré, soit il glougloute. Parce que là, on est dans les termes aussi. Mais là, parce qu'à 15 mètres de la chambre, il y avait un bruit phénoménal. On l'entendait dans tout le service. Et je vais voir cet homme. Et je lui dis, écoutez, je viens vous voir parce qu'on me dit que vous êtes encombré. et éventuellement, on peut vous donner quelque chose qui peut diminuer votre encombrement. Alors, il me dit, mais ce quelque chose, il peut éventuellement me faire dormir un petit peu ou pas ? Je dis, oui, ça peut faire partie des effets secondaires. Eh bien, je préfère être encombré. Je ne veux pas être endormi. Je dois voir mon ami demain matin et je veux être disponible pour le voir. Donc, ça veut dire que... Alors là, j'ai le beau rôle, là, parce que je l'ai écouté. Mais il y a des fois où, en transmission, on parle et on choisit, on réfléchit autour d'une situation. Et qui est-ce qu'on oublie ? La personne elle-même. Dans un staff de chirurgie, il y a trois chirurgiens en train de discuter sur est-ce qu'on l'opère ou est-ce qu'on ne l'opère pas ? Nous, on était en équipe mobile de soins palliatifs. On était là tout petits, c'était au tout début des équipes mobiles de soins palliatifs. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui dit, ouais, mais il faut l'opérer. Ouais, il ne faut pas l'opérer. Et nous, on dit, mais est-ce que vous lui avez posé la question ? Et en fait, la personne a été très claire. Elle a dit, si vous m'opérez et que ça me permet de rentrer chez moi, alors je veux bien. Si vous m'opérez et que de toutes les façons, je ne peux pas rentrer chez moi, ça ne sert à rien. Il a pu être opéré, il a pu rentrer chez lui, il a pu retrouver ses enfants. Bon, il est décédé quelques semaines après, mais l'important, c'était ce que lui avait envie de vivre. Alors, je réinsiste beaucoup dessus parce que c'est un de nos pièges dans lequel on peut tomber quotidiennement. Alors, pas quotidiennement, peut-être bi-quotidiennement, tous les deux jours. Allez, bon, non, mais c'est un piège dans lequel on peut tomber. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai presque l'impression de vous dire des évidences, mais elles me paraissent tellement nécessaires à partager que, voilà, on est dans une notion de transmission. Donc, je le fais. Alors, il y avait l'idée de... Oui, tout à l'heure, j'ai digressé complètement parce que je partais sur l'idée que la transmission était un lieu d'apprentissage. Et moi, je n'avais jamais pensé à ça. Et quand ça a été évoqué par Lorraine et tout ce que vous décrivez, vraiment, je m'y retrouve bien, mais je ne l'avais jamais, jamais pensé comme ça. Donc, merci. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je bougeais. Et puis, j'ai bien aimé que les soins palliatifs, on ne soit pas toujours dans l'idéal. Et finalement, Lorraine, vous avez partagé avec nous le fait que, voilà, il y avait des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, qu'en équipe, il peut y avoir des tensions, que comment on travaille avec ces tensions et comment nous-mêmes, nous acceptons d'être accompagnés. On n'a pas beaucoup évoqué, j'ai entendu le mot groupe de parole une fois ou deux peut-être, hein, ou groupe de supervision. Voilà, c'est ça. Il y a eu deux fois où on l'a évoqué. Mais c'est là où, dans les soins palliatifs, si vous relisez un peu les préambules, alors là, j'ai vraiment l'impression d'être le vieux schnock, parce que les préambules, ils doivent dater de 86 ou 90, un truc comme ça. Mais dedans est bien exprimé que les équipes sont accompagnées. Les équipes sont accompagnées. Et quand, à un moment, donc je vous parle du passé, voilà, était évoqué le fait que, dans certains types de structures, type HAD ou autre, il y avait la recherche de développer les soins palliatifs. A chaque fois, il a fallu se battre pour que la dimension de l'accompagnement des équipes soit prise en compte, pour que la dimension de l'accompagnement de l'entourage soit prise en compte, pour que la dimension de l'accompagnement des familles, mais ça, je viens de le dire, pardon, de la formation, de la, de, voilà, tous ces éléments-là sont importants. Et ce qui est important également, et c'est ce qui va, là, moi, je vous transmets un peu une question, c'est comment vont réagir les soins palliatifs demain si la loi évolue ? Est-ce que les soins palliatifs vont être droits dans leurs bottes en se disant, dans nos statuts, dans nos préambules, dans notre fondamental, dans nos fondamentaux, il y a l'idée de ne ni hâter ni provoquer la mort ? Est-ce que demain, il va falloir se mettre en situation de se dire, on va changer nos préambules, ou est-ce qu'au contraire, on reste sur cette dynamique-là que l'on défend depuis 30 ans, 40 ans, et en disant, mais nous, on est clair sur ce que l'on peut proposer, et on n'a pas envie d'aller au-delà ? Alors, si je vous évoque cette, si je vous transmets cette question, c'est parce que, au moment où la loi est passée en Belgique, nous étions très proches avec les Belges, et les Belges, pendant toute la durée de la campagne pour ou contre l'euthanasie ou l'aide active à mourir, se sont battus contre, mais ne se sont pas préparés à autre chose. Et là, c'est juste vous dire, il me paraît important de se préparer à, pour être clair dans la façon dont on pourra réagir par la suite, pour garder notre unité, pour garder de façon pas du tout agressive, pas du tout revendicative, enfin, voilà, de façon... Nous, ça fait 30 ans qu'on a quelque chose qui est clair, qui soulage les gens, on prouve qu'on les soulage, on prouve que, ben voilà, on a envie de continuer, voilà, même si la loi évolue. Alors, peut-être que c'est complètement utopiste, mais on m'a toujours traité d'utopiste. Alors, sans ça, voilà, j'avais... Oh là là, j'arrête. Oui, j'ai juste envie de vous dire qu'on a parlé de richesse tout à l'heure. Vous pouvez pas savoir combien je suis riche. Riche. Riche de tous les échanges que j'ai pu avoir avec les personnes malades. Riche de tous les échanges que j'ai pu avoir avec les équipes. Riche de tous les échanges que j'ai pu avoir avec leur famille. Riche des échanges que j'ai pu avoir avec les institutions et les institutionnels. Avec, voilà. Riche de la confiance qu'un certain nombre de personnes m'ont fait. Riche du compagnonnage dont j'ai pu bénéficier. Tout ce que j'ai appris, c'est une infirmière qui me l'a appris. C'est Martine Combe qui était infirmière à Montfermeil, infirmière en équipe mobile. C'est elle qui m'a tout appris de l'accompagnement. Voilà. C'est bon. C'est bon, j'ai pas été trop loin. Merci mille fois, Daniel, de te prêter à ce jeu de la transmission. Je crois que nous sommes très heureux de... Peut-être qu'on vient de faire cette fois-ci un exercice de sollicitude malgré nous, sans s'y attendre. En tout cas, je sais pas si je peux parler au nom de tout le monde, mais si je le dis à la première personne, c'est que je suis très heureuse de recevoir ce que tu nous donnes là. Je passe le micro à Nicolas pour clôturer la journée. Merci, Daniel. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé activement à cette journée qui, de mon point de vue, a été une grande, grande réussite, une très, très belle journée. Moi, je me disais que finalement, la visée de cette journée, c'était une visée aussi qui était une visée de quelque part de conservation au sens noble du terme, comme on parle du conservatoire des arts et métiers, c'est-à-dire essayer de conserver et pour les faire évoluer aussi, ce qui fait la richesse de cette culture du soin et de l'accompagnement. Alors, vous recevrez dans les jours qui viennent une attestation de présence au plan administratif. Les vidéos seront mises en ligne sur le site de Jeanne Garnier dans les jours qui viennent également, donc vous pourrez aussi les partager. Et il y a quelques personnes qui m'ont demandé des références bibliographiques qui ont été partagées par les uns et les autres durant la journée, donc on essaiera de vous envoyer aussi ces références. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements